Deuxième journée terminée, on a commencé ça à 18h pour la conférence. C'est Alex Kieffer qui donne la conférence aujourd'hui, c'était sur la business d'entraînement. Et j'ai trois trucs que j'ai appris. Premier truc, t'as beau avoir un pourquoi très fort, t'as beau avoir une destination puis un véhicule, ça veut dire, il te donne un exemple, tu veux aller de Marseille à Paris, t'as beau avoir une Formule 1, si il fait pas beau sur la route, ben t'iras pas assez vite, t'iras pas à la vitesse que tu peux aller, donc c'est d'avoir une clarté mentale de ce que tu veux atteindre et de définir très 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 minutieusement tes objectifs. Je trouvais ça vraiment intéressant. Aussi, il a passé une vidéo que pendant les vidéos, il y a 20 ou 25 choses qui changent dans les vidéos. Et tu t'en rends pas nécessairement compte parce que tu focuses sur l'histoire puis la narration, mais bref, c'était pour nous prouver à quel point que quand tu focuses sur une chose, ben tu vois juste ça puis tu vois pas l'ensemble des choses. Donc c'est comme les opportunités qu'il y a sûrement mille opportunités qui arrivent de jour en jour, t'es vois juste pas arriver, puis tu te dis peut-être dans ta tête, j'ai jamais quoi de bon qui m'arrive dans la vie ou j'ai jamais d'opportunités, mais en fait c'est peut-être parce que tu les vois pas. Donc si tu commences à penser que tu vois les opportunités qui arrivent, que t'es quelqu'un de chanceux qui t'arrive plein d'affaires bonnes dans la vie, tu vas commencer à voir ces opportunités-là. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et troisième chose, la chose la plus importante, j'ai appris l'expression « il marronne ». Donc ça, ça veut dire qu'il chiale. Donc quelqu'un qui marronne, quelqu'un qui chiale. Donc c'est ça, fin de la deuxième journée. Pis là, eux, ils sont partis. Ce qu'ils ont fait, c'est ça qu'ils expliquaient tantôt dans les vidéos. Là, ils pensent que ça va manger au resto. En fait, ils s'en vont dans un resto, mais le resto est fermé. Et ils s'en vont faire une nuit blanche au complet jusqu'à 6h demain soir. Donc là, il est 23h, je pense, à l'heure que je filme. Donc là, non-stop, il va y avoir les conférences, il va y avoir un paquet de choses. Donc ils n'ont pas le droit de manger. Ils vont juste manger des pommes bio et de l'eau. Et c'est juste pour Alex qui me contient, c'est vraiment pour que ça soit solide comme expérience. Pis que ça reste une grosse empreinte émotionnelle à l'expérience. Et que ça les pousse aussi à se dire « Colin, je suis capable de passer au travail de ça. Je suis capable de faire les heures. Je suis capable de me donner à 100% dans un projet. » Mais bref, vraiment, je trouvais ça vraiment bon, son concept. Donc ils sont partis là. Moi, par contre, je suis ici parce que j'ai déjà donné. Donc c'est ça. Mais bref, c'est ça. Fait qu'on se parle demain pour le prochain jour. Un peu la tirelire, là. Je suis à sec, hein, Dédé. Et toi, tu veux toujours perdre du poids ou quoi ? Du poids ? Tu veux toujours ? Eh, du poids ? Tu veux perdre quoi ? Tu ne veux pas perdre ta femme ? C'est du poids que tu veux perdre ? Ah, non. C'est du poids. Ça va, ah. J'ai perdu, j'ai perdu, là. Dédé, ça va, je te mets à l'aise, hein. J'ai encore des sous, hein. Je ne suis pas à sec, à sec quand même. Je ne vais pas te prendre notre douze mille euros, hein. J'ai perdu, là, on s'en fout. C'est ça. J'ai perdu. et ma conférence. Et donc ce matin, on profite de beauté de cet endroit. Parce qu'à la base, peut-être si tu as dit 10 000, c'est 10 pour plus. Donc tu avais 10 000 à la base. Bonjour, donc moi je m'appelle Axel, je suis coach sur Montpellier. Donc là, dans la formation, on a eu Jacob sur l'hypertrophie. Ça a été vraiment, vraiment très intéressant. Donc tous les facteurs de l'hypertrophie ont été découpés et détaillés. Et ce sera à mettre en application sur le terrain. Et encore merci à toi, Jacob. Parce que s'il met de la charge, il consacre son petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repartir dans ma semaine toutes les fois qu'il va s'entraîner. Chaque entraînement, il va faire 3-4 séries. Jusqu'à temps, ce que je veux, c'est que les contractions musculaires soient toujours à 100%. S'il commence à perdre sa contraction musculaire, je vais arrêter là. Des petites subtilités que vous ne maîtrisez pas encore, soit les techniques d'entraînement, soit les techniques de nutrition en développement musculaire, il faut tout de suite aller voir Quantum Training. Tu fais à l'œil ou tu le fais à l'œil? Non, je fais à l'œil et je demande du feedback et je touche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par exemple avec 2 séries de 10 répétitions avec 4 secondes de contractions à chaque jour. Et là, ce que je vais faire, je vais augmenter graduellement le nombre de volume que je vais faire. Jusqu'à temps que là, ok, ça rentre avec ce mouvement-là. Après ça, je vais diminuer peut-être à 2 fois par semaine, ou je vais rajouter un autre exercice plus, comme un press. Et là, je vais mettre un concentré qui est plus lent, des tempos vraiment lents. Ok, arrête en bas, contracte. Et vraiment, je mets le muscle connection. 10 étant l'échec musculaire, 11 étant au-delà de l'échec musculaire. Donc ça, ça peut être intéressant avec tes clients plus élites, de dire, ok, bien, par exemple, ton premier 6 va être en RPE de 8, ton deuxième va être en RPE de 9. Salut, moi c'est Thomas, je suis coach sportif sur Paris. Je remercie Jacob pour son intervention. Vraiment, c'était hyper clair. Je suis contenu de qualité, mais vraiment hyper comestible, vraiment facile à intégrer. C'est un top. Franchement, l'intervention, 10 sur 10. Merci à toi. Merci. C'est dimanche, 1h34 du matin, donc... Alex, il a commencé la conférence à midi, cet après-midi, à midi en fait. Et c'est ça, c'était vraiment plein d'informations, c'était vraiment cool. Je vais vous faire un recap de ce que j'ai appris. Et moi, j'ai parlé, j'ai commencé à 2h. J'avais supposé être 3h, finalement j'ai fait presque 6h parce que les gens aimaient vraiment ça. Il y avait beaucoup de questions, c'était super cool. Donc c'est ça, et là, on va aller manger. Alex a fait un jeûne depuis... En fait, depuis que ça a commencé, il a mangé que des pommes, il a bu que de l'eau. C'est ça le défi avec les participants. Et bref, il l'a réalisé et là, on s'en va manger. Et c'est ça. Donc je vais vous faire un recap de ce que j'ai appris. Et on se parle plus tard. Et Alex, comment ça va ? Ça va et toi ? On a fait un bon petit séminaire. Ils étaient contents, tu leur a envoyé du lourd. Le Canadien qui arrive, il leur a envoyé du lourd et les a scotché. Normalement, ils devaient parler... J'ai dit 2h, vas-y prends 2h, 2, 3h s'il y a des questions réponses. Boum, il a scotché 6h. Tout le monde... Ils n'ont pas mangé, pas bu, ils étaient comme ça quand il a parlé. Top niveau. Il a fait l'impact. Il a fait l'impact.